La CCI de Lyon est partenaire du projet RIMPORITEL, co-financé par le FEDER dans le programme européen MED. Ce projet réunit cinq pays et a pour objectif de favoriser les politiques innovantes pour le commerce de détail, sur les thèmes du commerce vert, du e-commerce et des nouvelles technologies. Bien sûr, le web est omniprésent et incontournable, c'est pourquoi nous avons développé la démarche Performance Site Web pour professionnaliser les commerçants dans leur projet Internet et qui se déclinent en trois étapes. Un auto-déconomistique du site web, en ligne, gratuit. Un rendez-vous avec un conseiller de la CCI pour échanger sur la stratégie web et les résultats. En effet, c'est intéressant de travailler toute cette zone-là dans le cadre d'opérations promo. Et une demi-journée de conseil avec un prestataire spécialisé pour apporter une expertise et faire des préconisations sur les thématiques identifiées. Les audits se déroulent autour de trois temps forts. Le premier, réalisé par l'agence, un travail classique d'audit autour de comprendre le commerçant, comprendre son marché, comprendre son site Internet à travers une étude de l'Analytics. En vue de la préparation du deuxième temps fort, l'atelier part un jeu de questions-réponses, de présentations, de benchmarks pour savoir quelles sont les meilleures pratiques sur Internet. Pour certains, il a été de les conforter dans la stratégie qu'ils souhaitaient entreprendre. Pour d'autres, l'agence a dû avoir un rôle beaucoup plus pédagogique et de sensibilisation par rapport aux enjeux d'une e-stratégie. L'intérêt de cette démarche est effectivement de donner la possibilité à des commerçants, e-commerçants, entrepreneurs, de disposer d'un regard extérieur, d'une expertise. Sur le web, on est toujours un petit peu tout seul. On n'a pas forcément de recul par rapport aux choses. Et le fait de me dire simplement que le travail qui avait été fait avant était un travail de qualité, qu'on avait de bonnes bases pour avancer, qu'on n'était pas si loin que ça du sommet, ça m'a reboosté, ça m'a fait vraiment du bien. Mais l'apport de cette méthodologie de l'entretien jusqu'à la demi-journée avec l'agence, ça permet de cibler réellement ce qu'il faut faire. Exemple, sur le référencement naturel, quelles sont les premières opérations à faire pour que le référencement naturel soit optimisé ? On remplit les balises, on fait du contenu, on crée du lien interne, voilà. Ça a permis de hiérarchiser tout ce qu'il faut faire pour que le site gagne en performance et en nombre de visiteurs. En nous présentant auprès du prestataire, on pensait rentrer dans un carcan bien spécifique, mais il a su s'adapter à nos besoins, c'est-à-dire le développement des magasins, et derrière le développement des sites pour venir apporter un support à ces magasins. Ils m'ont montré également les potentiels du marché, je commençais un peu à en douter, ils m'ont bien montré que ces potentiels étaient là, étaient présents, que simplement il y avait quelques bonnes pratiques à mettre en place, il fallait travailler sur quelques outils. Que ce soit dans l'entretien, que ce soit avec l'agence, on avait du mal à positionner le site internet, particulier, professionnel, tout ça n'était pas très clair. Ça a été fait sur la page d'accueil aujourd'hui, il y a deux entrées différentes. Il faut laisser un certain temps aux actes que nous allons mettre en place pour pouvoir obtenir un résultat. Ainsi, d'ores et déjà, nous avons sur le mois de janvier une progression de 15% du chiffre d'affaires, sur un petit chiffre d'affaires encore sur internet, et nous pouvons aujourd'hui nous projeter dans les trois mois, dans les six mois et dans l'année à venir, ne serait-ce que sur un chiffre d'affaires potentiel sur internet. En un mot, j'ai fait l'autodiagnostic dans une période de dépression internet. J'ai rencontré mon thérapeute à la chambre de commerce et d'industrie, ça a déjà un petit peu mieux, et aujourd'hui je suis guéri et je pense que j'ai fini ma thérapie. Sous-titrage Société Radio-Canada